Non, la France n'a pas le meilleur système de santé au monde. Pendant longtemps, les politiques, les médias, les syndicats ont affirmé qu'il était le meilleur du monde et que le monde entier l'envirait. La conclusion est sans appel. La France n'a pas du tout le meilleur système de santé du monde et la crise du coronavirus n'a fait qu'accentuer ses failles. Classé seulement vingtième par le Legatum Prosperity Index, le système français s'articule autour de la sécurité sociale. Système universel composé d'un réseau intégré d'hôpitaux publics, de cliniques privées, de médecins et autres acteurs de la santé. Les contributions se font au travers des cotisations sociales prélevées sur les revenus de chacun. La carte vitale, c'est quoi ? La fameuse carte verte donne non pas droit à s'expatrier aux États-Unis, mais plutôt à bénéficier du système d'assurance maladie français. Elle peut être complétée par une mutuelle, c'est-à-dire une assurance privée, qui remboursera la partie non remboursée des frais. Les honoraires des médecins, c'est-à-dire le paiement, sont demandés à la fin de la consultation et donnent lieu à un remboursement par la sécurité sociale. 70% d'un tarif de base fixé à 25 euros. A défaut, les consultations généralistes seront remboursées à hauteur de 30%. C'est le médecin qui transmet alors les informations directement à la sécurité sociale. L'hospitalisation. Les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, sont ouverts à tous. La sécurité sociale rembourse jusqu'à 80% des coûts d'hospitalisation et jusqu'à 100% en cas d'opération. Le reste est pris en charge par la mutuelle. Les suppléments pour confort personnel, chambres individuelles, télévision, etc., sont à la charge de l'assuré. En cas d'urgence, composez le 15 pour le SAMU, qui est le service d'aide médicale urgente. Les médicaments s'achètent avec ou sans ordonnance et peuvent être ou ne pas être remboursés par la sécurité sociale ou par la mutuelle. Même si le système de santé en France est solidaire et de qualité, il fait face à de nouveaux défis. Les délais d'attente trop longs, la désertification médicale et les inégalités sociales de santé. Merci. 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 Merci.